Aujourd'hui nous sommes à Clarensac avec le maire Patrick Gervais, une commune de 4300 habitants environ ici. Donc avec M. le maire, cette crise sanitaire se poursuit. Quel est l'état d'esprit un peu dans votre commune ? On pense surtout aux commerçants et à ceux qui sont fermés, notamment les bars et restaurants. Bien sûr, les commerçants sont en l'attente de pouvoir réouvrir, entre autres en particulier le bar et puis le restaurant. Et ici, ils sont aussi beaucoup angoissés en ce moment de savoir s'ils vont pouvoir continuer leurs activités normalement avec peut-être le confinement qui s'annonce et qui les gênerait dans leur fonctionnement et bien sûr dans la vente de leurs produits. Votre commune, il y a évidemment des personnes âgées comme dans toutes les communes. Celles de plus de 75 ans peuvent se faire vacciner, elles sont dans la vague actuelle. Est-ce que vous avez eu des retours d'administrés ? Comment ça s'est passé ? Ils vous ont sollicité ? Est-ce qu'ils ont pu se faire vacciner ce qu'ils voulaient ? Nous avons mis, comme dans beaucoup de communes, une cellule à leur disposition pour les renseigner. La commune a proposé son centre médical pour créer un centre de vaccination. Malheureusement, comme beaucoup de communes l'ont fait et qu'il y a eu peu d'élus, nous n'avons pas été élus. Donc nous communiquons aux gens, nous avons envoyé un courrier à tous les gens de plus de 75 ans et nous les appelons pour leur donner les modalités d'inscription pour se faire vacciner. Malheureusement, actuellement, notre centre de vaccination, c'est Carremo, il n'y a plus de place. À l'Est, il n'y a également à l'heure actuelle plus de place et les listes d'attente sont très longues et les gens se feront vacciner, certainement les premiers, pas avant le mois de mars. Oui, évidemment, le calendrier est reculé, il manque aussi des doses. Un mot des associations sportives, il y a certains de vos confrères, certains maires qui disent aux associations, continuez quand même à prévoir des événements. Voilà, ça, entre guillemets, ça vous occupe, ça permet de maintenir une vie. Vous, ça se passe comment avec les associations de Clarence ? Alors, les associations de sport collectif comme le foot et le hand ont pu reprendre en mode dégradé, en quelque sorte, en mode Covid, certaines activités. Malheureusement, le gymnase qui appartient au département nous a été fermé et ce qui ne permet pas la poursuite du sport. Malgré tout, cette association a créé des activités de plein air sur notre stade, sur les stades et sur les autres installations sportives de la commune. Mais c'est un vrai manque. C'est un vrai manque pour notre jeunesse en particulier, mais également pour les clubs qui sont, eux, structurés pour avoir des championnats adultes. Et c'est ne serait-ce qu'un manque à gagner, mais ça, c'est peut-être pas forcément le plus important, mais surtout un manque d'activité qui fait défaut à la commune. C'est un manque de solidarité, d'entente, de rencontre, de lieux de rencontre qui est nécessaire dans toute commune et dans toute collectivité. C'est un lien social, évidemment, qui manque actuellement. Un dernier mot pour finir peut-être plus personnel sur vous. Voilà, c'est votre premier mandat. Ça fait quelques mois que vous êtes maire. Évidemment, vous ne pensez pas arriver en pleine crise sanitaire. Comment ça se passe ? Voilà, ça ne doit pas être évident de démarrer dans cette situation. Oui, notre démarrage était quand même particulièrement difficile. La succession, disons, commune avec l'équipe dirigeante passée, c'est relativement pas bien passé, disons. J'en dirais pas plus. Mais effectivement, la crise Covid nous impose une certaine charge de travail que l'on arrive à faire. C'est dur à démarrer parce que les entreprises travaillent également à un rythme qui est différent. Mais nous ne nous plaignons pas trop. On avance quand même. Notre équipe est, me semble-t-il, assez efficace. Et on arrivera quand même à survivre à cette crise. On l'espère en tout cas. Merci Patrick Gervais, maire de Clarensac, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Objectif Gare. Merci.